Hello tout le monde, on se retrouve pour faire comme promis la vidéo de Pretty Little Liars sur l'épisode 7 Je vous avais dit qu'à partir de l'épisode 5 j'allais faire une vidéo par semaine jusqu'à du coup l'épisode 10 qui est l'épisode où on verra la révélation donc de qui est Charles Donc voilà, je suis là pour vous parler de l'épisode 7 que du coup j'ai vu hier soir et je crois que c'est un des épisodes les plus frustrants de la série parce que tout simplement le coup de Toby, alors du coup évidemment c'est du spoil, on est clair mais le coup de Toby là avec ses bonbons mais franchement quand j'ai vu qu'il avait trouvé les bonbons je me suis dit allez c'est sûr à tous les coups il va les manger à tous les coups il va partir dans des délires là, il va pas pouvoir du coup agir ou reconnaître A ou il va tout oublier enfin je m'attendais à un truc et ça n'a pas manqué puisqu'effectivement quand du coup Jason est supposé retrouver Charles pour une espèce de fête d'anniversaire, du coup Toby les suit et du coup il avait pris les bonbons qui sont un peu, qui étaient plus ou moins drogants donc on sait pas trop à base de quoi ils sont mais du coup il se fait avoir trouble, avoir flou, il sait plus où il est et il arrive pas du coup à tenir en joue Charles qui du coup arrive à s'échapper donc c'était hyper frustrant mais genre vraiment parce que bah déjà d'une part c'est pas logique parce que personnellement moi si jamais je suis avec mon copain et que genre il y a des bonbons qui tombent de son sac ça me viendrait pas l'idée de les prendre sans lui demander son avis et de les bouffer en plus quoi surtout qu'en plus c'était un paquet cadeau quoi genre voilà c'était vraiment un petit sachet avec un petit nœud avec écrit no stress pas Spencer on voyait bien que c'est quelqu'un qui lui avait offert ce cadeau donc manger le cadeau de quelqu'un c'est quand même enfin complètement pas correct quoi donc déjà je trouvais que c'était c'était fait exprès par la prod quoi forcément pour pas qu'on sache dès l'épisode 7 qu'il y a mais ça m'a gonflé voilà j'avoue que c'était hyper frustrant et sur le coup j'avais vraiment envie de le taper genre de lui mettre des claques et de lui dire mais arrête tes conneries putain donc voilà l'autre truc aussi c'est Mona et Mike alors ça j'étais super contente de voir que tous les deux ils s'étaient remis ensemble ils ont quand même je trouve particulièrement mis l'accent de cet épisode sur Mona d'ailleurs ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu mais là qu'il y avait un côté beaucoup plus humain beaucoup plus doux qui était censé avoir des regrets qui avait des remords sur certaines choses alors que jusqu'à maintenant elle apparaissait plutôt comme la fille assez calculatrice et froide qui savait toujours ce qu'elle devait faire et qui prenait tout le monde un petit peu de haut et qui avait du coup ce côté un peu calculateur et un peu inhumain forcément alors que là voilà elle était censée plus regretter ce qu'elle avait fait ne pas du coup oser revoir Mike parce que lui il s'était comporté de manière exemplaire parce qu'il l'aimait et elle du coup elle a l'impression de l'avoir trahi donc du coup elle voulait pas le revoir pour pas être confrontée à son regard etc donc ils s'étaient mis ensemble je trouvais que c'était super mignon donc du coup voilà j'étais bien contente de ce passage là après évidemment les poupées de Aria donc Aria qui range les poupées et qui s'en débarrasse franchement je pense qu'elle était grand temps surtout à son âge de se débarrasser de ses poupées parce que déjà d'une part je trouve ça hyper flippant et en plus du reste ça n'a plus grand chose à foutre dans sa chambre mais ça a été finalement peut-être une bonne façon pour elle aussi c'est ce qu'ils ont fait comprendre c'est qu'elle était censée du coup avoir ses poupées pour faire une sorte de mise en abyme histoire de se décharger un petit peu de ce qu'elle avait pu ressentir quand elles étaient dans la poupée de maison de A donc ça a trouvé une logique le fait que justement elle s'en débarrasse ça prouve aussi quelque part qu'elle passe à autre chose donc ça ça m'a plu je trouvais que toutes les filles étaient quand même assez globalement assez investies que chacune allait de l'avant donc que ce soit Anna qui du coup a un côté beaucoup plus agressive en fait généralement elle était plutôt un peu nounouille enfin je vais dire pas de molle mais genre voilà bof quoi et là dans les derniers épisodes depuis le début de la saison 6 et même un petit peu avant je trouve qu'elle a pris vraiment beaucoup plus de personnalité qu'elle a tendance à beaucoup plus prendre les devants avoir un côté un peu du coup battant en fait ce que j'avais que justement qui était plus réservé à Spencer jusqu'à présent donc ça m'a fait plaisir de voir que toutes les deux elles avaient ce côté un peu énergique celle par contre qui m'a énormément déçue et j'en rejoins du coup des abonnés qui m'avaient dit que Emily les saoulait quoi et je suis complètement d'accord dans cet épisode je trouve que ça ressort énormément elle en fait elle s'en fout de ce qui se passe quoi la meuf elle dans sa petite idyne amoureuse avec Sarah d'ailleurs avec sa jalousie à deux balles là avec l'autre fille qu'elle est censée revoir et du coup elle est censée être jalouse et tout bon voilà quoi ça veut dire Sarah elle avait quand même une vie avant ok elle connait Emily depuis un mois mais d'où l'exclusivité enfin je veux dire Emily c'est pas non plus la femme de sa vie avec qui elle va rester toute sa vie et tout ça donc je trouvais que c'est exagéré carrément qu'elle soit tout le temps en train d'essayer de dire bon on rentre, bon on y va non elle a pas envie de te voir enfin voilà je trouvais que c'était un peu lourd et puis ça m'a gonflée franchement leur idyne enfin voilà ça m'a saoulée alors qu'il y avait les autres à côté qui étaient en train genre toujours de se mettre dans des catastrophes on est d'accord mais bon qui essayaient dans tous les cas d'avancer un peu et de voir que l'autre Emily était avec bon ça m'a gonflée voilà donc je rejoins le camp des personnes qui en ont marre d'Emily en ce moment et puis voilà et puis ah oui si effectivement la dernière chose c'est un truc que j'ai pas compris et donc je voulais vous demander ce que vous vous aviez compris parce que moi sur le coup ça m'a pas j'ai pas trop percuté donc quand Charles a essayé de retrouver Jason et que du coup la police est arrivée et que Toby était là aussi Charles a réussi à s'enfuir et à la fin de l'épisode on voit que justement il y a un paquet cadeau doré qui est en face posé sur une table avec une carte et sur la carte on peut écrire il y a écrit joyeux anniversaire de la part de ton ami et de Ali et Ali c'est écrit A-L-L-Y alors est-ce que vous pensez que c'est pour Alison mais ça me parait bizarre parce que justement Alison était prise un peu dans le stress c'était avec son père au motel elle a essayé d'appeler les flics pour qu'ils débarquent etc donc elle a essayé de rejoindre les filles avec Mona donc j'avais mal en même temps préparer un cadeau qui justement soit une peinture de ce qu'on a vu dans la vidéo qu'on a retrouvé justement chez Alison et Jason donc je sais pas trop qui est supposé être cette Ali qui est supposé être ton ami voilà parce qu'apparemment c'est deux personnes parce que c'est Your Friend and Ali donc ça j'ai pas compris donc si jamais vous avez plus d'informations à me faire partager franchement c'est le moment parce que sur le coup j'ai même fait arrêt sur image pour essayer de mieux lire je me suis dit j'ai raté quelque chose quoi et en fait non alors est-ce que c'est supposé être un saut dans le futur qu'après avoir vu cette vidéo où ils disaient je voulais te faire confiance qu'ils disaient ça à Jason dans la vidéo est-ce que du coup suite à ça ils ont décidé de faire justement une peinture de ça et d'aller l'offrir à A du coup à Your Friend qui signifierait Jason and Ali pour Alison dans le sens on fera pas vers lui pour justement mieux l'attraper ou est-ce que ça n'a rien à voir en fait honnêtement je suis un peu perdue je comprends pas donc si jamais vous en savez plus n'hésitez pas à me partager un petit peu ça donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ça et une autre chose aussi qui m'a fait bugger c'est qu'on voit Charles en fait qui du coup parle à la mère et qui dit quand est-ce que je vais devoir y retourner et la mère elle lui dit pas avant un moment mon chéri va t'amuser un truc comme ça et quand on voit la bouille de Charles c'est vrai qu'en fait la seule personne à qui il pourrait ressembler c'est quand même Andrew alors que moi je suis pas du tout dans la théorie Andrew mais franchement quand vous le voyez petit avec ce côté un peu les pommettes et ce côté un peu bon enfant je trouve qu'il ressemble quand même assez à Andrew qui justement a ce côté aussi bon enfant alors qu'Ezra a pas du tout cette tête là donc c'est vrai que par rapport à enfin comment dire je trouvais qu'Ezra était le personnage qui au niveau de son comportement et de sa personnalité collait le plus à A mais c'est vrai qu'après pour des éléments extérieurs notamment qu'il est censé être le frère du coup de Alison et Jason Ezra ne le ressemble pas du tout donc c'est vrai qu'a priori voilà c'est pas encore on aurait pu imaginer qu'il soit demi frère pareil et que du coup partant de là il soit un petit peu différent par exemple c'est possible mais en fait par rapport à ce qu'on en voit quand il est petit en plus il est petit mais il doit avoir quoi il est bien 7-8 ans non sur la vidéo quelque chose comme ça donc on change pas de tête énormément non plus en grandissant donc la bouille qu'il a dans la vidéo et la tête d'Ezra enfin je veux dire ça peut pas être la même personne quoi donc du coup à moins qu'il ait perdu énormément de poids et que du coup il soit teint etc mais bon on voit bien qu'il est vraiment brun quoi Ezra donc du coup voilà c'est un peu c'est un peu chamboulé ce que je pensais parce que maintenant je trouve qu'il n'y a personne qui peut être A parce que je trouve qu'Andrew on le voit que très récemment toutes les personnes qui disent que c'est Vren franchement est-ce que vous trouvez que Vren ressemble au mec dans la vidéo mais pas du tout quoi il se ressemble mais pas du tout Maya c'est pareil Maya fille en plus plutôt petite assez fine en plus métisse aucun rapport avec le garçon dans la vidéo donc j'avoue que là à part Andrew il n'y a personne qui peut plus ou moins coller alors il y a des personnes qui vont parler de de Nell ou je ne sais plus comment il s'appelle là je vous mettrai le nom quelque part mais moi je ne suis pas du tout d'accord parce que ce type on l'a vu trois fois dans la série donc bon pourquoi pas aussi le mec qui fait un déménagement dans la rue d'à côté en fait c'était lui ah voilà vous ne le saviez pas mais c'est lui donc du coup voilà épisode assez frustrant et j'ai hâte de voir la suite donc n'hésitez pas à vous à me donner vos impressions comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du prochain épisode des PLL plein de bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501